Revenons sur la fièvre Lionel Messi. Devant un stade plein à craquer, le joueur étoile a été accueilli, chaleureusement. Il en avait des maillots roses avec le chiffre 10, numéro de Messi. On va en discuter avec Geneviève Arbeck, chargée de cours au département de marketing et directrice des opérations au Pôle sport à HEC Montréal. Merci d'être avec nous. Merci, bonjour. Bonjour. Alors, l'arrivée de Messi pour la MLS, c'était tout un succès marketing. Ah oui, définitivement. Je pense que rapidement, on a vu la vente des billets augmenter dans toutes les villes où Messi allait, y compris Miami. Ça va évidemment avec une augmentation aussi des prix de billets de façon fulgurante, mais tout un coût, effectivement, pour la MLS. Comme, disons, hier, ici à Montréal, est-ce que vous pensez que c'est sûr qu'on a des retombées économiques importantes dans la ville? On le ressent, cet effet-là, Messi? Bien, si vous avez été un petit peu sur les réseaux sociaux, je pense que c'est facile à ressentir beaucoup, beaucoup de monde. Oui, il y avait beaucoup de monde autour, ne serait-ce que de l'hôtel où ils logeaient. Autour du stade, les billets se sont vendus rapidement. Donc, marché secondaire de revente aussi, où il y a eu des gens qui s'en sont probablement mis plein les poches en termes de marchandisage aussi, produits dérivés et tout ça. C'est sûr que ça allait amener une frénésie dans la ville. Je veux dire, c'est une méga-vedette internationale qui se déplace. Donc, c'est inévitable qu'il y ait des retombées. Et vous dites, sans mettre plein les poches, qui fait de l'argent lorsque quelqu'un arrive comme ça, un joueur étoile comme Messi? Oui, bien, c'est sûr que les retombées au sein des clubs sont importantes. Comme je disais aussi, marché de revente secondaire, donc ce qu'on appelle les fameux scalpers, aussi ont dû faire un bon coup d'argent là-dessus. Parce que je voyais les prix de billets, c'est certainement pas les clubs qui sont assez réglementés par la Ligue qui mettent des prix exorbitants comme ça. Donc, c'est sûr que les gens qui ont été capables de mettre leurs billets en revente ont dû faire pas mal d'argent. Et vous le dites, les prix des billets l'ont vraiment augmenté. Est-ce que c'est un couteau à double tranchant? Ça met beaucoup de pression sur Inter Miami, sur l'équipe ou sur le joueur pour qu'il soit là, qu'il soit présent, qu'il joue, etc. Oui, bien, en fait, c'est un peu un coup de roulette que les gens ont fait à savoir si oui ou non, Messi, non seulement allait jouer, mais allait être partant. Donc, je pense que les gens qui se sont procurés des billets en ont eu pour leur argent hier. Et c'est un peu comme ça dans chacune des villes. Donc, c'est dur à dire à l'avance. Peu importe quand il y a une grande vedette qui voyage avec différents clubs, c'est toujours un coup de chance qu'on a à prendre, oui. Mais est-ce que vous avez déjà vu des frustrations? Une étoile vedette comme ça, mais qui devient finalement quelqu'un qu'on aime plus ou moins ou qui crée trop de frustration? Bien, une frustration peut-être pas, déception peut-être un peu plus, effectivement. En même temps, c'est la nature du sport. Donc, les gens qui le suivent depuis longtemps, les gens qui suivent les vedettes internationales sportives, savent ce qu'il en est. C'est pas comme un concert où c'est assuré d'avoir absolument la personne qui donne le spectacle. Une blessure peut, on le souhaite à personne, mais une blessure peut arriver tellement rapidement que c'est jamais garanti qu'on voit les superstars. Et avec l'arrivée de Messi, est-ce qu'on a senti un plus grand engouement pour le soccer en Amérique du Nord? Ah bien, définitivement. En fait, je pense que ça légitimise beaucoup la MLS, puis pas que Messi, mais depuis l'arrivée de Beckham, par exemple, où elle est galaxie aussi. On sait que Beckham est maintenant propriétaire de l'Inter-Miami. Donc, c'est sûr que pour la Ligue en soi, c'est une très grande légitimisation. Et ça va probablement entraîner encore d'autres grandes stars qui vont venir jouer dans la MLS, oui. Et tous sports confondus, est-ce que toutes les équipes veulent avoir une vedette comme Messi? Il n'y a que du positif pour vous, ou en tout cas, surtout du positif? Bien, c'est sûr que si je mets mon chapeau purement marketing, c'est beaucoup plus facile de vendre des billets à ce moment-là. Si j'aborde un chapeau plus opération, ça entraîne beaucoup, beaucoup de logistique différente quand il y a une superstar qui arrive comme ça en ville. C'est beaucoup plus de sécurité, beaucoup plus de staffing autour du stade aussi. Donc, ce n'est pas que du positif, mais c'est beaucoup de positif, effectivement. Il y a des modèles d'affaires qui sont différents selon les équipes dans la MLS. Il y en a qui ne jurent que par les grandes vedettes. Donc, par exemple, le Sporting Casey, qui, eux, les joueurs désignés, n'ont pas eu besoin de ça pour avoir du succès. Donc, il y a vraiment différents modèles d'affaires. Geneviève Arbeck, merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Passez une bonne journée. Vous aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada